Ils ont réussi en Algérie à reprendre la peur, ce qui fait qu'une partie de nos artistes, de nos créateurs, etc. Ce sont déjà partis et qu'en ce sens-là, ils ont pratiquement atteint leur objectif. Pourquoi vous restez ? Écoutez, parce qu'il faut bien qu'il y ait des gens qui restent. Je ne suis pas le seul. Malgré les nombreuses menaces, aucun des membres de l'équipe de Bellouchette n'a quitté El Watan. Vous le savez, je vais également le répéter, ces derniers jours, six collègues ont reçu des visites de personnes extrêmement bizarres et qui apparemment ne leur voulaient pas tellement de bien. Donc il faut continuer à faire très très attention, à surveiller un peu ce qui se passe autour des maisons et puis au moment de la sortie, au moment du retour, faire également très attention. Ma vie est complètement bouleversée sur le plan familial. Je n'ai plus la possibilité de rencontrer mes enfants comme je ne vis plus avec eux, en d'autres termes. Je ne peux les voir qu'une fois même pour ne pas mettre leur vie en danger. Ça vaut la peine, ça vaut la peine, parce que d'abord, il y va de l'avenir de mes enfants. Je ne souhaite pas que mes enfants vivent dans un système théocratique. Je ne souhaite pas que ma fille vive dans un système, dans un projet de société qui réduirait complètement, à n'ayant ses droits, sa liberté, son évolution. Et je crois que notre devoir aujourd'hui, en tant qu'intellectuel, en tant qu'écrivain, etc., c'est justement de nous soutenir mutuellement par les moyens que nous avons pour que l'intelligentsia algérienne reste en Algérie. Justement pour déjouer les plans des terroristes. C'est un coup à assumer, mais c'est la peur, c'est un climat de malaise qui ne prête pas vraiment à la production. C'est un changement d'habitude, y compris sur le plan familial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Quand je rentre à la maison, je pleurais, que je rentre dans ma chambre, toujours comme ça, surtout dans son bureau. Quand je vois Tahar, il n'est pas là, il est en train de pleurer. Quand je vois ses livres, voilà. Après l'école, je serai commentaire, journaliste. Et j'écris pour Journain de rupture. Tu te parles, t'as vu ? Ouais. Surtout quand, quoi ? Surtout quand, tous les jours. Les amis de rupture m'ont demandé de lui rendre hommage juste après sa mort. C'est un petit article. C'est un petit article nommé Kenza, ou le dernier testament de Tahar. Kenza, c'est sa petite fille qui est âgée de trois ans. Tu pardonneras ton père. Tu pardonneras ton papa et tu seras fier de lui. Quant à l'horizon de ta vie de femme, et même bien avant, se profilera beau et majestueux, le rêve cher à Tahar. Une Algérie algérienne, moderne et fière. Une patrie qui, d'ici là, aura réalisé l'œuvre de salubrité publique la plus extraordinaire de son histoire millénaire. Gommé, pour l'éternité, du dictionnaire de la vie, ces mots lugus de terrorisme, obscurantisme et totalitarisme. Fût-à-t-elle déjà à inventer, non pas le désert, mais cet arc-en-ciel identitaire où le jaune de la mazurité embrasse le verre de l'islam sous le regard multicolore de dames démocratiques. Béchis qu'a fait, c'est gêné de l'air, leswathes, c'ère d'en-ciel dans du film, à t'éternité, on se fait, c'est un peu plus libre de l'environnement sur la vie, Il y a des rires qui est rireméat, il y a des rires qui est de n'est bâyes, Sous-titrage ST' 501 ... 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